bonjour à toutes à tous c'est stely78 j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voudrais revenir sur un jeu fait par xbox game studio qui est absolument incroyable de par sa beauté graphique de par son ost de par son gameplay de par son univers je vous avais déjà fait une vidéo sur le ori 2 en fait j'arrive pas à le prononcer en fait en gros c'est ori 2 va être pas chier voilà vous pouvez me baner allez-y c'est pas grave j'accède je suis un petit vieux donc voilà et là du coup je voudrais revenir sur le premier du nom ori and the blind forest qui je suis en train de refaire je suis en train de refaire et c'est un vrai plaisir ce jeu à quelque chose que à une vraie pâte artistique a vraiment ce petit côté magique qui n'est pas pour me déplaire et je voudrais vous en parler parce que vu qu'il est sur le game pass peut-être que certaines personnes sont passées devant où l'on zappé sans savoir si c'est un bon jeu je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est un vrai plaisir à l'état pur tout simplement c'est parti pour on va revenir sur tout simplement ori and the blind forest c'est parti les amis comme vous pouvez le constater alors déjà la force de ce ori alors c'est déjà son atmosphère son environnement et moi ce qui m'avait touché à l'époque moi à l'époque le premier ori j'avais fini sur ma switch vous j'avais acheté sur suite parce que je jouais à l'époque avant le co vide j'ai plus de temps à jouer sur switch parce que des fois je restais la journée en ce temps donc je prenais ma suite si je pouvais terminer les jeux en mode portable parce que j'étais pas le temps de rentrer chez moi et elle serait que j'avais adoré adoré et je me rends compte que graphiquement en fait le portrait sur switch était propre vraiment très beau parce que je suis en train de refaire sur je suis en train de le refaire sur xbox tout simplement et effectivement il est plus joli plus fluide sur xbox mais je me rends compte quand même que la version switch avait fait très très fort la qualité de ce jeu déjà alors sachez que vous incarnez un ori qui est un personnage on ne sait pas trop sympa c'est un personnage blanc mi lapin mi gremlin c'est un peu bizarre on peut pas trop c'est pas un animal qui existe d'accord et c'est vrai que le début de l'histoire déjà de le ton c'est triste c'est très triste dès le début c'est à pour un jeu coloré joli on sent qu'il ya une morale derrière et c'est un jeu qui est en termes d'émotions est très bon ensuite son gameplay c'est un métroïde banal métroïde bania ce sont des jeux en fait où au début on avance on n'a pas grand chose et au fur et à mesure de la progression on acquiert des pouvoirs pour pouvoir débloquer d'autres passages etc etc les maîtres noblesse de métroïde bien sûr vous déclasse la manière en fait qui ont le même procédé et ce jeu n'est pas qu'un bête copier coller de métroïde bania parce que il a son atmosphère alors déjà une ost absolument folle qui est magnifique que je vous conseille d'écouter que ce soit le 1 le 2 magnifique les sonorités les sons sont absolument magnifiques et la pâte artistique le jeu un game design exceptionnel et les palettes de couleurs sont juste magnifiques le jeu c'est un tableau on a l'impression d'évoluer dans un tableau c'est incroyable lié à cela un vrai gameplay de métroïde bania où vraiment il faut du doigté il faut vraiment maîtriser le gameplay et quand même connaît bien connaître le jeu vidéo parce que sous ces airs de graphisme joli de vrai tableau de dessin animé le jeu a quand même des fois des pics de difficultés assez valaise faut faire en fait vraiment faut faire des balais avec la main et accès d'où on faut vraiment danser sur la manette parce que c'est un truc de fou il ya des moments il est passage assez retort où il faut varier en fait entre les différents pouvoirs différentes touches de saut et moi c'est ce que j'aime ce que j'aime dans un jeu vidéo c'est de voir me surmonter pas juste à avancer tapis sur un bouton tu as l'impression que tu as fait que je te en fait t'as rien foutu c'est vraiment avancé avoir cette impression de commencer à maîtriser le jeu et que je me respecte en fait parce que ça veut dire que si tu as réussi un niveau c'est que tu as respecté gameplay donc à partir du moment où tu as réussi à faire ce que le jeu t'a demandé c'est que le gameplay en fait a été assimilé vous voyez ce que je veux dire donc ce jeu est d'une intelligence folle en termes de gameplay en termes d'énigmes en termes de passage retort en termes je vous dis d'ost en termes d'univers en termes de graphisme et en fait et même scénaristiquement le but est quand même très important il faut qu'on sauve une forêt en gros c'est ça bon c'est ce que je dis c'est pas non plus où il a spoilé le scénario non ça va en fait on a un personnage qui doit sauver la forêt et au fur et à mesure que l'on avance faut qu'on irradie un petit peu le mal tout simplement mais sous ce côté simple se cache un jeu remarquable et quand même je dois vous dire que le 2 est encore meilleur que le premier donc je vous avais déjà fait une vidéo sur le 2 cet été mais parce que dans le 2 en fait tout avait été peaufiné pour ne pas qu'il trop de redit par rapport au premier tout a été refait enfin tout était refait le gameplay a été amélioré graphiquement c'est encore plus lourd parce qu'en plus le 2 est optimisé xbox series x ce qu'ont la télé 4k 120 fps c'est du tout bon les gars allez-y c'est c'est cadeau c'est gratuit c'est top c'est vraiment deux jeux que j'adore et je ne sais pas si on va faire un troisième mais j'aimerais vraiment parce que plonger dans cet univers je vous dis on a l'impression de de voyager c'est des paysans c'est vraiment un jeu top et en plus microsoft a eu la générosité soyez honnête parce que c'est un jeu xbox game studio quand même a quand même eu la générosité en partenariat en fait parce qu'ils ont fait un partenariat avec nintendo de leur filer quelques exclus xbox pour que ça sorte sur switch par exemple sur switch il y a eu super lucky tales d'accord il y a eu cuphead qui est un jeu excellent ici aussi et il y a eu je dis pas de bêtise du coup ori 1 et ori 2 tout simplement et pour les personnes n'ayant pas justement de xbox et qui ont une switch par exemple je vous conseille de le faire parce qu'en plus de pouvoir le faire pendant les vacances en déplacement tranquille poser sur sa terrasse c'est vraiment top ici je voulais vraiment vous reparler de ces jeux là parce que pour moi ce n'est pas assez reconnu et pourtant ce sont des jeux qui ont été plébiscité que ce soit par la presse que ce soit par les joueurs ce sont vraiment des jeux qui font l'unanimité voilà tous les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu essayez sur ori et vous m'en direz des nouvelles ciao ciao à la prochaine